Moi j'ai l'impression que la Fnatic joue contre une powerhouse, genre une des meilleures équipes tu vois Une powerhouse, j'ai l'impression qu'ils jouent contre une équipe trop forte, j'ai l'impression qu'ils savent qu'ils peuvent pas gagner Du coup ils essayent même pas de gagner, j'ai l'impression Non mais c'est pas, ils essayent même pas tu vois, ils font leur game Mais ils ont perdu trop vite là, j'ai l'impression qu'ils s'en fait démolir Ils ont perdu beaucoup trop vite Après ils ont quand même tenté des teamfights Oui ils ont tenté tu vois, mais il n'y a pas la même combativité que s'ils jouaient contre des Giants ou un truc comme ça Ou même quand tu as des... Là ils jouaient une self-requette ? Ouuuh Après il n'y a pas de stuff à je bougeais Après c'est Junko, c'est tellement fort que ça peut... Ah Junko... Ça peut pas lier à ça tu vois C'est vrai, mais c'est un ancien RO4, c'est pour ça C'est vrai Il a joué avec ce stuff pendant des années et des années Après c'est du gars fait genre genre le stuff c'est... On n'est pas là en mode de... Ouh lolo loli DPI là c'est pas fou là Ça a changé absolument Donc Kamel qui sera donc notre troisième caster, on va cast à 3 là vu qu'il s'est proposé Du coup pour la seconde game, comment tu la sens ? Parce que toi on ne t'a pas demandé ton avis par rapport à la première Tu viens de dire qu'ils sont fait démolir, mais est-ce que tu penses qu'il y a une chance encore pour Fnatic ? Ah non bro Ah ok Non, moi écoute, merci à toi de t'en participer à moi Oula Oula, t'as pété un héros Ah c'est une lumière qui va s'éteindre, attendez On va me bler dans ça, ok c'est bon Nan je pense que ouais, H2K ils sont largement au-dessus en termes de macro En termes d'individualité Genre même si chez Fnatic t'as des caps, t'as des broxards En face c'est pas non plus n'importe qui C'est Junko, c'est pas des chèvres quoi Même s'il est classé S sur une certaine Kyraliste Bah il est pas sur le jeu On ne reviendra pas là-dessus s'il vous plaît Là clairement il s'est fait haute classe du coup, non, H2K est devant partout en fait Ouais je suis assez d'accord avec toi, en tout cas la phase de draft qui a déjà commencé Côté H2K on est encore blueside Donc ça veut dire que tout à l'heure c'est Fnatic qui a choisi d'être redside Euh ouais, maintenant t'as un choix Oui t'as le choix Bah c'est un choix qui a été payant du coup Parce que, il y a forcément un moment Fnatic a le choix Redside en ce moment c'est pas dégueu Genre il y a pas mal de teams qui préfèrent le redside On l'a vu notamment le BO d'avant Euh les deux premières games c'est redside qu'on a gagné Et il y a vraiment pas mal de teams en ce moment qui disent que le redside c'est pas dégueu Notamment pour la draft Mais... Bah première game, je trouve que... Bah première game, Fnatic sur la draft c'était... C'était abominable hein, toutes les lignes étaient en train de perdre Le jungler s'est fait haute pressure de partout, c'était vraiment très compliqué Oula non mais Kzx, Kzx j'aime pas trop en ce moment C'est vrai que Kzx j'aime pas trop, par contre là non, Rammus non Varus oui, Rammus non Oula, pardon bro Il va pas jouer Rammus Tu vas faire une petite blague là ? Ah non il a dit Varus, j'ai dit Varus oui, Rammus non Ouais Ok, c'est bon pardonne bro C'est pas grave Julo C'est pas grave de tenter des blagues Mais tranquille, j'ai juste dit qu'il fallait prendre Varus On focus sur la draft s'il te plaît Il va prendre la même compo Pour l'instant c'est la même compo Par contre on est parti sur Jean, Jace Ouais c'est pareil pour l'instant côté Fnatic Est-ce que côté H2K on va prendre Syndra Syndra est open donc on pourrait repartir encore une fois Sur une Syndra côté H2K On va faire Malzare Il sourit, je me suis fait détruire mais je suis content quand même Je suis heureux de m'être fait détruire C'est exactement la même game C'est vraiment du coup on va On va vous laisser regarder T'al'heure il y avait Notchilus à la place du Malzare Il me semble qu'il y avait Notchilus Il y avait Syndra qui a été pris en second pick Et je crois que le troisième pick c'était Notchilus, c'est ça ? Ouais, exact C'est ça, c'est ça Donc là ils avaient pris quoi tout à l'heure côté H2K en ce soir ? Ils avaient Karma Pourquoi ils n'ont pas juste repris Karma ? Ils avaient Kha'Zix Dans les trois premiers pick ils avaient Kha'Zix C'est ça, il y avait Kha'Zix à la place de Lulu Du côté Fnatic Non, deuxième pick Kha'Zix Oui, dans les trois premiers pick C'est ça, donc là à la place du... À la place du... Ils avaient quoi ? À la place du Notchilus ils ont pris Malzare Et à la place du Kha'Zix ils ont pris Lulu Maintenant la phase de Graves Se relance Graves qui a eu beaucoup de tour d'impact Lors de la game précédente Junkos qui était vraiment... Qui a juste détruit Broxa qui lui n'a absolument rien pu faire Donc on l'écarte tout de suite C'est vrai que le champion est très fort en ce moment Kamé Toi qui joue jungle Qu'est-ce que tu penses de Graves ? Graves là pour l'instant c'est le meilleur jungler C'est parti Avec Rengar C'est frustrant de jouer contre Mais un point frérot c'est un délire Parce que ça te burst Ca a un peu de mobilité Ca a un peu de tankiness aussi grâce à son passif Ca c'est polyvalent Et y'a pas de création tu vois C'est genre il attend que tu le go Une fois que toi tu crées le move Bah lui il te contre direct Il te fait que tu ER et t'es A Même si le mec est naze ou quoi Il va te détruire quand même avec Graves tu vois Et c'est pour ça que c'est de plus en plus frustrant Genre de jouer contre ce champion Mais bon Après en compétition c'est pas la même chose Tu vas pas forcément chercher des invades Et le truc c'est qu'ils énervent Kha'Zix en même temps Et Kha'Zix était le counter de Graves Ca veut dire que maintenant tu peux plus pick Kha'Zix Et c'est un even matchup Alors que le patch d'avant on le voyait Genre t'avais des Kha'Zix qui allaient invade les Graves Même en compétition Et ça passait Ils prenaient des first blue Tu vois y'avait un truc Là vu que Kha'Zix a été nerf Bah Graves c'est le roi de la jungle Avec Rengar mais bon Rengar j'ai pas l'impression qu'il ait envie de le jouer Il l'aime pas trop hein J'ai l'impression que ce soit quand t'as Shpuke ou Fnatic Enfin tous les autres BO mec Rengar c'est de base On l'a vu en LCK bah ce matin Je crois KT à SKT je crois qu'il y a eu du Rengar Et c'est très fort quoi Rengar Je ne comprends pas Rengar c'est le... Oulala Ça j'aime pas Ça j'aime pas J'ai une amazing 2.0 Non après Vroxa je pense qu'il est meilleur sur Elise Ouais je pense qu'il est meilleur quand même Mais le problème c'est qu'il... Quand ils avaient essayé de se qualifier en CS Il avait joué Elise et il avait genre grave des problèmes de build tu vois A chaque fois ils détruisaient leurs allies Et après ils buildaient genre trop d'AP et ils se faisaient comeback Genre ils buildaient pas en mode intelligent Et là vu qu'il a des coachs, des analystes et tout tu vois c'est... Bah ça peut changer quoi Mais là j'aime pas trop la confusion Fnatic En tout cas comme elle s'annonce je l'aime pas trop En vrai c'est un peu... J'sais pas je la trouvais un peu dégueu pour l'instant c'est sérieux Et là on a le Kha'Zix qui a été pris pour aller chercher la Elise C'est pas dégueu contre Elise C'est ça qu'on en avait parlé là En gros si elle arrivera à mettre le cocon c'est elle qui gagne Si elle rate le cocon bah c'est elle qui perd Ouais non du coup c'est un peu compliqué Bah c'est elle qui perd ça dépend des situations tu vois Mais normalement c'est Kha'Zix qui a l'avantage Oulah non par contre La gare était bien indisponible hein c'est pas un bug Oui oui ils l'ont montré mais apparemment ils ne voulaient pas le prendre Par contre on partira sur quoi ? Est-ce qu'on partira encore une fois sur un Outilus ? Ok voilà encore un Outilus pour cette équipe dH2K Oudomnik a fait un excellent taf tout à l'heure avec son champion Qu'est-ce qu'il pourrait être pris sur la top lane pour cette équipe des Fnatic ? Est-ce que ce Jayce ne pourrait pas être donné à SOS Pour essayer de lui permettre de mettre un peu de pression Une petite Fiora qui pourrait mettre bien Un Shen qui pourrait mettre bien Shen ça a pas trop été de Shen Le Gragas stop j'aime bien Le Gragas stop ouais c'est pas dégueu Le problème du Gragas contre Tius c'est que si jamais tu tombes derrière c'est en 0-1 C'est le même schéma de game que celle d'avant Il va se faire à outpush toute la game Et il va perdre du farm Parce que sous-tour Gragas c'est pas non plus une valeur sûre C'est ça on verra bien en tout cas si le Gragas de SOS est aussi fort que celui de Whiteknight Parce que Whiteknight honnêtement On l'a vu dans cette équipe du PSG qui a démoli le top laner cette équipe des Kingwins Tu sais que je suis passé sur la page Facebook Tu sais la fausse page Facebook de Faker ? Ouais Le truc où il y a un million de likes L'extrait c'est moi qui caste Ah c'est toi ? Même sur reddit T'es moi Putain Kamel ou le dieu ? On entend cast C'est vrai bro Du coup ouais le Gragas t'en penses quoi toi de Gragas top ? En vrai Gragas c'est solide C'est pas non plus le pick qui révolutionne la top lane Normal il va tuer tout le monde en Rv1 C'est juste solide T'as contre des tanks c'est bien quoi Ouais voilà c'est ok tu vois Il va pas non plus le détruire et il va pas se faire détruire Et son teamfight ça a un impact assez sympa Genre avec son ulti tu peux split la team en deux Ouais c'est sympa C'est sympa Toche C'est l'impact de ce Gragas Il peut split la team en deux et Après dans une combo pack c'est pas mal en fait Ça a beaucoup de peeling C'est un disengage qui est assez fort C'est ça Pour amener une Syndra qui est pas très mobile Ça reste un bon pick Tu peux engage disengage C'est l'homme à tout faire quoi C'est ça et même en phase 2N c'est correct Ça a pas mal de sustain Ça a pas mal de poke C'est bien C'est intéressant Moi j'attendais une draft genre vraiment vraiment différente Au final la compo Enfin ça reste à peu près la même chose finalement On reste sur une combo avec double gros poker en mid et en AD carry Support c'est un peu le même schéma Top lane c'est Ouais c'est un gros tank Il y a quand même du peel etc Enfin c'est à peu près la même chose Il y a pas Oui c'est pas C'est pas C'est pas totalement différent quoi Ouais je suis pas vraiment content genre de draft Lulule du côté de Pas trop lulule Elle synergise pas avec aucun pick Oui c'est ça parce que l'attaque speed tu la donne à n'importe qui Tu la donne à Jin ou à Jayce C'est pas des picks et on profite extrêmement bien Je suis pas un grand fan non plus là Et t'as pas deux mecs qui vont au lead de fou tu vois T'as Gragas mais bon c'est pas C'est pas fou quoi Il va pas faire de dégâts quoi Après comme Kellan l'avait dit genre Lulule c'est bien contre Malzare Parce que tu tues les picks Ouais tu tues c'est vrai Tu tues les bets facilement mais Bah ouais faut aussi quoi tu tues les bets facilement Ouais je suis d'accord Après il veut plus j'imagine d'essayer de pile pour ces carries qui sont quand même assez fragiles Donc on pense à Jayce et à Jin Donc il faut quand même faire un peu attention Attention par contre Nucléaire là dessus L'avoir qui a été placé Le rallentissement qui ne touchera pas Une petite balle de la part de Reckless Et on recule Donc voilà pas trop de pression qu'il a apporté On tente juste de prendre un peu de pression De prendre un peu d'information côté Fnatic Du coup Cleans qui touche Ouuuh Juven qui est passé à la Cleans du coup La Cleans contre Elise Pourquoi pas c'est intéressant C'est pas contre l'exhaust aussi en vrai C'est vrai c'est vrai C'est assez intéressant finalement cette Cleans Alors au final En gros L'exhaust partira au moment où l'ulti va commencer à partir en fait Du coup Il pourra pas Cleans dans la même frame tu vois Enfin je pense pas qu'il puisse Mettre l'ulti et Cleans en même temps Je sais pas comment ça marche en fait Je pense que si il a Cleans En fait t'es obligé de jouer Cleans contre Elise Genre sinon c'est du pas de disrespect Parce que Surtout Broxah On l'a vu Quand il avait joué les qualifs s Il est trop solide en early avec sa Elise Il n'hésite pas à Flash King Cocon Genre il sait exactement où passer Tu vois c'est pas un choker genre Ca veut dire que ces cocons t'es obligé de jouer Cleans Si tu joues Cleans c'était safe Si tu joues pas Cleans c'était mort H24 Du coup autant Pas prendre de risques Du coup c'est pas mal de prendre Cleans Si t'es mort H24 C'est clair que c'est plutôt intéressant de ne pas mourir H24 En tout cas au niveau des Fnatic et de H2K On a pris le même starter On commence au niveau des Corban de l'équipe adverse Un truc que l'on voit de plus en plus souvent Le top laner qui vient aider au niveau d'un camp Sur la jungle pour essayer de prendre un peu d'infos Donc le Jankos qui va ensuite sur le red buff Mais il a l'information Là où H2K n'a pas du tout l'information sur la Elise Donc ça c'est quand même une petite PSL qu'ils peuvent mettre Pour justement essayer de surprendre ce Kha'Zix Ca pourrait être assez sympatoch Après sans doute parce qu'ils ont vu la Lulu repartir sur la river en mode tranquille Ouais H2K ils peuvent pas aller chercher le Kha'Zix Enfin donc c'est... Les deux vont juste voler les deux camps Et on va en rester là Top lan Nautilus il va outpush Flegregas Et mid lane bah on sait que Syndra Même matchup qu'avant Ca a l'avantage contre Jace en early Donc dans tous les cas ils ont pas Une grosse facilité à dk dès le début de game Oui là de façon pour l'instant ils ne peuvent pas Et par contre au niveau de la botlane On a pas une lane qui perd instant tu vois On a une Lulu qui peut quand même pressure ce Malzard Pourquoi là c'est déjà un peu plus intéressant ? Pourquoi Lulu elle est level 2 alors qu'elle est dé au camp ? Pourquoi ils ont un retard d'XP en botlane alors qu'ils étaient en 1v2 Il y a 4 creeps Ah mais ils étaient en 2v1 au début Ouais mais elle a pas arrêté de creep la Lulu Elle arrivait assez vite sur la lane Donc je pense qu'elle a pas perdu grand chose Attention voilà sauf qu'il va se prendre un peu de poke Il est là sur sa top lane avec son Nautilus C'est essayer de push ce Gragas En vrai il a pas encore cramé de stack le Nautilus Il a déjà le double des CS Gragas va récupérer un peu de CS sous tour Parce qu'il se fait à haut de pêche Et voilà Gragas sous tour c'est pas le meilleur change Je pense qu'il joue aussi avec de l'attach speed un peu Oui oui je pense aussi c'est un peu comme Nautilus Maokai sur un champion qui joue Avec j'imagine les mêmes runes Les 3 champions jouent plus ou moins sensiblement pareil quoi C'est obligé d'avoir de l'attach speed Dès que tu joues contre rabo vbatch up tu te fais perma push Et tu peux pas la moitié de creep ce tour C'est ça donc c'est pas rentable C'est pas fou C'est clairement pas dingue On voit en tout cas qu'il se fait push C'est totalement logique pendant ce temps-là sur la mid lane On est sur un Caps qui tient déjà un peu mieux la lane que tout à l'heure Tout à l'heure on voyait déjà qu'il prenait du retard En gros dès le mid lane il a essayé de mettre des combos très rapidement en fait Et on sait que genre level 3-4 quand tu mets genre un Q avec la gate tu perds toute ta mana Attention par contre Caps qui a pris très cher l'auto-attaque Le Q spell qui n'a pas touché de la part de celui-ci Est-ce que Faven peut tenter quelque chose sur le Jace de Caps ? Loco con qui a touché instant triax sur cette purge Très bien joué de la part de Faven par contre attention au poke qui a été envoyé On a quand même une très bonne réponse de la part des Fnatic qui ne se sont pas laissé faire Et on a vu une tentative de bait de la part de Caps qui voulait amener cette Syndra petit à petit dans ce bush Finalement il s'est pas fait avoir et il a utilisé sa purge Genre un réflexe purge Avec une exhaust il aurait exhaust et il serait obligé de flash out tu vois Il serait peut-être mort tu vois La clean c'est genre contre Elise c'est beaucoup trop fort C'est un must-up quoi Sinon c'est du disrespect Je pense que le mec tu vas toucher Sinon tu meurs à 24 quoi Exact Par contre attention Bruxelles qui se fait go par Yanko's On a le cocon qui touche est-ce qu'il va tenter quelque chose Le Z qui va le ralentir mais voilà il repasse en forme Arakneen et il était en tout cas si jamais il part sous la tour Il y avait la suspension Il était safe Mais tu vois ça a pas servi à rien Cette cleanse de claquer ça a donné l'info d'Elise sur cette mid lane Et du coup après ils ont su où elle allait aller Et ça a permis à Yanko's d'aller invade directement On dirait qu'ils utilisent cette information Il a pas claqué sa cleanse dans le vent Ça l'a sauvé d'un gang Et en plus Yanko's lui il en profite pour aller mettre de la pression sur cette Elise Malheureusement il pourra pas la tuer Mais ça aurait pu donner un kill S'il avait pas pris le cocon par exemple Il aurait pu tuer cette Elise Donc c'est plutôt bien fait, plutôt bien vu de la part de Kameto Qui là Voit le move mais malheureusement pas de kill pour cette équipe d'H2K Yanko's qui lui pour l'instant va continuer de farm Il va reculer, il va aller sur sa mid lane Au niveau de la mid lane on a un Jayce qui a back Qui a lui acheté une deuxième épée longue et des bots Là où la Sena est partie sur un chapitre perdu En gros c'est bien de faire un chapitre perdu Parce que ça lui permet de même pas avoir besoin de trade le Jayce En gros elle va avoir un pool de mana qui est beaucoup plus fort que celui de Jayce Qui pourra jamais tenir le push Puisque lui il joue sans en tir Du coup elle va juste double Q spell dans les mages ça les tue Elle va mettre un petit W, un Q spell sur les mêlées ça va les tuer aussi Et Jayce va être sous tour H24 Et elle aura une possibilité de décale qui sera plus forte en soi Après elle joue sans goss du coup Décale sans le goss dans la river contre une Elise Jayce C'est un peu compliqué quand même Parce qu'il y a beaucoup de mobilité en face Tu peux te faire catch facilement Mais euh... Fouaille la Link Phase pour la Syndra est plutôt tranquille Top lane on a vu le Tidus qui en acheté double Doran déjà là Double Doran c'est le classique hein Sur la top lane pour justement ne pas perdre cette top lane En haut c'est... Sur le match-up... Un seul perso comme le Tidus Mokai etc Le starter possède une corruption en double Doran Et... Voilà il est fait dans 90% des cas Le seul moment où ça change c'est quand le mec start directement avec un autre Doran Il va pas faire une corruption en général Il fait souvent un petit rechargeable avec euh... Un seal... Enfin un dark seal à la limite mais euh... Et voilà c'est un... Ouais c'est un must have aussi en top lane en général Attention la bataille entre Junkos et son loup Est-ce qu'il va réussir à l'avoir ? Oui le Q-spell peut-être ! Il va l'avoir grâce au Z, la regen et le Q-spell C'était close mais bon il s'en sort quand même euh... Avec un peu de réussite hein Est-ce que c'est extrêmement bien calculé ou alors est-ce que c'est euh... C'est Junkos quoi C'est du qu'on peut euh... C'est pas broken charge quoi tu vois Ça tu sais que ton CD il arrive dans une seconde il a juste couru Il a tendu son Z dès que son Z est revenu et... Alors le coup du creep quand même c'était chaud En fait il a pris un coup de trop genre il aurait dû reculer direct tu vois Parce que sur le coup du creep il devait lui rester genre euh... 4-5 pv quand même hein c'était... Après si les dégâts des loups ils sont constants donc ça s'il s'est compté Voilà il... bon... Non je pense qu'il le savait Non ça arrive jamais surtout sur des loups tu vois Encore sur debuff tu vois genre Ça arrive jamais euh... Bah ça arrivait à l'ancienne tu vois Mais là ça fait longtemps que c'est pas arrivé Mais avant la jungle était beaucoup plus dur à faire non ? Là la jungle elle est facile quoi Genre tu peux la faire avec n'importe qui Tu peux la faire avec n'importe qui Mais tu peux pas full clear avec n'importe qui tu vois Oui je suis d'accord Après avant déjà un camp c'était la guerre Genre euh... Avant la jungle tu fallait un autre pas pareil Tu peux faire les camps faciles genre le gromp les buff C'est 1v1 tu gagnes facile y'a pas de soucis mais... C'est 1v1 C'est 1v1 C'est 1v1 Tu peux faire la jungle avec une Lulu y'a pas de problème tu vois Mais... Tu pourrais aller faire les corbins les golems et tout Là c'est là que ça pêche C'est là que tu perds des HP et que ça commence à être chaud Et que tu commence à avoir un peu de mal en tout cas Et puis on voit qu'au niveau de la botlane Rekles là vient de prendre un énorme poke De la part de Malzare et du Varus Là il a pris très très cher En gros y'avait 2 bêtes, la maladie, le cuspal killing en plus Trop de dégâts Il se prend une flèche du Varus et il prend directement midlife J'ai oublié de cramer une potion directement Il a plus de mana La botlane c'est compliqué Lui qui au final Il est pas si forte que ça en début de lane pour l'instant Pour contre Malzare elle a pas le même impact Ils sont en full push Un petit retard d'XP Au farm il tient bien Mais sa barre d'HP diminue rapidement Il a plus de mana Ils vont avoir quand même quelques difficultés à tenir le push En gros s'ils ont pas une assistance de la part de leur jungle C'est eux qui vont devoir back en premier Du coup ils vont perdre de l'XP, ils vont perdre du farm Leur tour va prendre des dégâts Enfin ils sont derrière pour l'instant C'est vrai qu'ils sont bien derrière Tiens ils sont détruits Il prend tellement cher sur ce move Pendant cela on a quand même récupéré un dragon des océans Du côté de cette équipe d'H2K Qui a tendance à bien sécuriser les dragons Et essayer d'en profiter pour accroître leur avantage Le prochain dragon Etre un dragon infernal en plus Le dragon Do est vraiment pas mal dans cette game pour l'instant Puisque on a des lanes qui sont un petit peu dominantes Encore une fois côté H2K Du coup on va avoir peut-être une tendance à Vouloir prolonger les lane phase Et on sait que le dragon Do en lane phase C'est vraiment puissant en réalité Alors en top lane ça va s'accentuer encore plus Mid lane ça a pas changé tant que ça Mais voilà top et bot ça va quand même faire la différence Enfin ça va accroître la différence qu'il y a déjà Enfin qui est déjà présente C'est en tout cas là Pas trop d'écart de farm C'est ce que j'allais souligner Contrairement à la première game Où il y avait déjà à ce moment-là de la game Quasiment 1000-1200 gold de retard Pour cette équipe d'H2K Qu'ils sont quand même à Junkos Ultimate qui a été renvoyé Mais il n'aura pas assez de dégâts Junkos qui aurait peut-être pu tenter un flash auto-attaque Il y avait une exhaust Il y avait une exhaust Il y a aussi sans flash Attention On a vu Soaz qui a tenté de gauche Et qui se fait exhaust Par Jayzis Jayzis qui prend quand même beaucoup de dégâts Est-ce que la flèche peut le toucher ? On a pas mal de bêtes là du côté de Malzard Mais on rappelle que les bêtes ont été nerfs Et que maintenant plus t'es loin de Malzard Moins les bêtes vont vite Et donc Je sais pas ça Et donc ça fait que les bêtes là N'ont pas pu taper cette lulune Et n'ont pas pu le chase Attention ! C'était ! Il l'a stylé ! Il l'a stylé ! Il l'a stylé ! C'est un avantage d'H2K Parce qu'ils ont claqué le heal Finaltique Alors qu'H2K ont encore leur simoneur de haf C'est ça ! C'est heal et exhaust Du coup il y a des dives Qui peuvent être facile là Pour H2K En gros si Junkos back Reviens Passe par derrière Wards pour Dautilus TP Normalement le dive est facile Il n'y a pas d'exhaust Pas de heal Du coup tu peux pas être surpris Toi t'es jungler toi Ah ouais ça on connait Ca c'est les fameux ganks botlane Qui l'a refait Plus de heal plus d'exhaust Tu dois venir C'est le genre de call T'as pas le choix T'es obligé d'y aller Donc en tout cas là Il va peut-être le faire Est-ce que Junkos va le faire ? On verra S'il parvient à prendre un dive Sur la botlane Ca pourrait être une tour qui s'enchaîne Ca fait un peu le même schéma Que la première game On avait vu justement Kill bot Tour Drake Tour mid Et c'était terminé C'est ça que tu veux en fait En fait dès que tu débloques la première tourelle Contre une équipe un peu plus faible Qui va accro pas très bien Comme Tatic quand t'es H2K Bah après la game Bah tu la déroules et tu gagnes Juste en jouant tranquillement T'as pas besoin de prendre de risque Après il faut quand même réussir à prendre A prendre cet avantage Junkos qui va donc donner le blue buff A sa Syndra La Syndra qui est un peu loin Ca ce genre de blue buff Tu le prends Genre si t'attends 10 secondes T'es rentré Je te cache pas qu'en solo queue Y'a aucun ping Qui m'arrête Ca c'est une prise de blue instant Ah non il a pas pris Il l'a laissé Attention voilà Ca se prend quelques dégâts Mais qui va pouvoir répondre A Odo Amnée On lui met C'est une bataille de tank C'est solide C'est classique Saos qui a TP Qui a flank le flash in Sur Faven Faven qui a d'utiliser sa purge Mais qui va se faire coucou de l'instant On a le backup de la part de Shay Et de Yunkos Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose La téléportation de la part d'Odo Amnée Le ratel de Rideau Pour les empêcher de s'en sortir Fnatic qui est dans une bonne posture là-dessus Qui parvient à mettre beaucoup de dégâts L'ultimate qui buff 3 personnes Dans la back lane côté Fnatic On a de bons dégâts qui ont été mis sur Saos On a Broxac qui va se prendre L'ancre Est-ce que Kha'Zix va réussir à prendre le kill L'ultimate de Lulu est présent Le stun de la part de Nautilus Sur le Saos Cap Ce qu'il met en flash in Pour aller chercher directement Le jungler de cette équipe Des H2K Mais c'est trop deep Parce que juste après Il meurt sur les dégâts de nuclear Est-ce qu'on peut aller chercher plus ? Je ne pense pas C'est quand même du 2 pour 2 Sur ce trade finalement Avec First Blood récupéré côté Fnatic Mais on s'en sort vainqueur Côté H2K Car on a beaucoup plus de PV Et on va pouvoir pressure les lanes Pas très bien sur le team Fnatic Ils font un bon catch Je ne sais pas pourquoi Ils ne vont pas directement mid lane Pour poche en fait Tu mets l'ulti de Jin Pour les temporiser Pour les zoner un petit peu Et tu cours en mid en fait On va voir le fight Qui s'est fait démolir Là il ne peut rien faire Il peut rien faire Il y a une bonne TP Il a perdu Gregaz Il clean ce début Il flash shot Mais le cocoon touche Donc forcément il est mort Il s'est pris un flash cocoon Là vous allez voir l'ulti de Mutulus Il a solo win le fight Ah oui il y a eu l'ulti de Mutulus Linky avec un ulti de Varus par dessus Du coup ça stun toutes les personnes Quasiment dedans Qu'ils ont juste le Jace Le Jace Le Jace, Roxa, Jaze, tout le monde Tout le monde a été bump Et là on voit justement la Lulu Et même Rekles Rekles qui s'est fait bump derrière Ouais ça spread partout L'Ul de Varus Il a ult tout le monde en fait Par contre Caps Qui a été beaucoup trop loin Qui a voulu aller chercher le Kha'Zix Bon au final il récupère quand même le kill Après il l'a tué mais C'est correct Mais il force quand même Son flash pour aller chercher un Kha'Zix Bon Il aurait du jouer la distance Essayer de continuer de poke Et après aller chercher le kill Mais bon après Qui s'oblut ont jugé Je pense qu'il fait bot lane en fait Le brosso Caps qui se fait repousser Il fait 20 kill Il met quand même beaucoup de dégâts L'Ultimate qui a été envoyé Il ne va pas pouvoir le tomber Dès maintenant Il a déjà un manteau de la nuit Pour lui donner pas mal d'instance magique Il a un level de retard Par contre j'avoue Soz sur la main Mais Soz il veut pas Je sais pas ce qu'il fait ici Il a abandonné sa lane Il veut forcer bot Mais je pense pas que ce soit le meilleur call Ca va être dur de dive Malzar Malzar, Varus et Kha'Zix Ils peuvent pas Ils veulent vraiment y aller Attention l'Ultimate Il a renvoyé Le flash up instantanément L'Ultimate sur Le Gragas de Sauce Qui meurt tout de suite Et pendant ce temps là On a le Nautilus Qui push au top Et qui normalement va prendre la tour Mais là c'est catastrophique Ca c'est une catastrophe C'est légit une catastrophe C'est abominable Mais ça existe pas ça hein Après ça a la preuve que oui Ca n'existe pas J'ai jamais vu ça de ma vie Il y a eu le move Il a TP Ca s'est bien passé Ils ont fait 2 pour 2 Bah il a du coup à top direct Bah il va top Et il reprend sa lane normale Là il perd 1st blue to rail Et il meurt en plus en bot lane C'est horrible hein Par contre attention Broxa qui va go L'Ultimate de Lulu Qui lui permet de bump Yankos Et Shaye Mais finalement Broxa va tomber lui aussi La 4ème balle qui ne touchera pas Yankos qui va retirer la control ward On essaye de pressure la lane On continue de push Rekles qui prend quand même énormément de poke Sur cette bot lane Et on est sur un Voilà c'est ce que j'allais dire Carré AD côté H2K Qui a déjà 4-0 Attention décalage de la part Dodo Amnès qui peut faire quelque chose Là il fait ce qu'il veut hein Voilà il s'amuse hein Il est con de personne là en fait Là c'est tanky Et surtout il a pris 650 gold de tour La prochaine back Il va être monstrueux hein C'est nous aussi juste hein Là c'est... Il a jouté la game hein C'est euh... C'est quand même extraordinaire Ce genre de... Je pense qu'il a quelque chose à faire Après ce BO ou quoi Mais là... Bah y'a les scrims à chance de l'un quoi Du coup ça peut être intéressant De s'entrainer son... C'est... Je sais pas c'est... What the fuck mec C'est... Même en level fr et tout Ça peut pas être un call d'équipe Enfin c'est pas... Je pense que c'est un call d'équipe Ça peut pas être un call que tu fais individuellement A moins que ce soit lui qui lance le call en mode On dive et on prend la tour Après bon... Mais en 4v3 J'tente quoi Je pense que c'est son kill C'est son match hein C'est son call parce que En tant que liner Le mec te dit de faire ça Tu dis non genre Ouais Ouais Là il était obligé de dire non Si c'est pas son call tu vois Ah bon ils ont tenté c'est pas passé Mais ils perdent tellement là dessus C'est trop risqué ouais C'est pas comme si... Ouais mais oui je sais En fait c'est pas comme si le move d'avant Ils avaient fait 0-3 tu vois Le move d'avant ils ont fait 2-2 Ça allait Tout le monde peut... Y'avait rien la tour top était full HP Y'avait quelque chose à faire tu vois La game était pas sans plus en lose Peut-être qu'ils se disent Ok bon on est contre H2K On s'est pas très bien joué en équipe On va tenter des moves un peu ballsy tu vois Ah mais à ce point là J'avoue que là Là c'était vraiment très 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 ballsy comme ça C'est un peu quand même Enfin l'aggregace En fait il va avoir tellement moins d'impact que l'Ultilus Ça va être... Les teamfights vont être insane En même si il va courir dans le tas comme la game d'avant En fait il est contre 2... Enfin mis à des carry qui sont... Bah des pokers Du coup en tant que front laner avec beaucoup d'armure Bah t'en fous en fait Tu leur cours dessus Et si jamais il te tape Bah ça laisse toute ta backline et ton jungle tellement gratuit en teamfight que... Et ils vont se faire détruire Fnatic quoi Mais c'est vrai que là Y'a même pas eu le call d'équipe du côté Fnatic Où ils se disent On va juste prendre la tour On va essayer de taper la tour pour la tomber Ils ont juste go in Et du coup SOS quand il a mis son coup de bidon Il a pris l'agro de la tour Il a all in C'était comme si c'était un mec sur le cul en face qui allait pas flash D'autres y'avait une seule personne aussi genre Ouais Ils étaient 3 quand même hein Donc son coup de bidon c'était un suicide en réalité Bah oui c'est pour ça que je comprends pas ce call C'est vrai que bah en même temps personne le comprend je crois Vu que là même eux ne comprennent pas côté Fnatic C'est assez compliqué On voit qu'ils sont en train de se faire pressure sur la botlane Sur la top lane Sur la mid lane La mid lane a 3 HP donc la tour mid a 3 HP Et ça peut être tellement pénalisant de la perdre maintenant Et est-ce que ça te rappelle pas la première game ça justement ? C'est exactement pareil C'est moins rapide Ils vont prendre la paire de la première tourelle Ils vont perdre la première tourelle top La première tourelle mid Ils ont perdu déjà 2 Drake Ca commence déjà à dérouler Et là je pense que H2K va commencer à mettre de la vision dans la jungle adverse Là où ils vont vouloir push ou ils vont vouloir pressure Ils vont mettre de la vision au niveau de la jungle Et je crois que Fnatic pourra rien faire En gros là ça groupe rapidement avec le Drake Do Avec un Varus qui a déjà manamune yomu 4-0 Ah ils ont juste un groupe siège comme il a dit Après c'est le truc c'est que le Varus Faut pas qu'il se prenne des good spells du Jace On voit que Jace il fait beaucoup de dégâts déjà Mais là tu joues autour du Varus Et tu profites de son 4-0 avec ses double items Qui du coup a un très bon power spike Là il en va encore mass gold Et là tu déroules les tours tu les prends La tour bot qui est midlife Là tu vas où tu veux Tu laisses le Varus faire ses petites affaires Il a 2 levels d'avance sur le Jhin C'est énorme Là c'est juste une flèche Une seule flèche Et il a mass gold encore je pense Parce que ça il avait ça sur le kill avant Gragas Et depuis tout à l'heure il farm Du coup il va back il va avoir une dag en plus de l'étalité Du coup là ça risque d'être vraiment compliqué pour Matic De le tenir ce Varus Parce qu'en plus il est inatteignable Tu dois passer au travers d'une Syndra D'un Malzahar Et d'un Nautilus Pour aller le chercher ce Varus C'est vrai Et c'est même pas après avoir back qu'il va être compliqué à tenir là déjà Ils ne peuvent pas le tenir Ils sont obligés d'à un moment donné leur T1 bot Donc imagine une fois qu'il aura back Ils vont tirer de ce farm et des tours Ils ont déserté cette bot lane directement Ils se sont dit on va grouper midlife Là s'ils ne prennent pas la tour mythe c'est... Non c'est catastrophique S'ils ne la prennent pas à ce moment là c'est catastrophique Ils ne peuvent pas Et ils sont 5 dessus Du coup pour l'instant là On a le Varus qui continue de push au bot Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Au niveau de la bot lane ils vont commencer à mettre de la vision Donc c'est exactement ce qu'on disait Ils ont pris toutes les T1 Maintenant on sait quoi qu'il va se passer C'est la vision dans la jungle adverse On met une pink ward au niveau du premier bush De la jungle bot side On a encore une ward qui doit être retirée côté du blue buff Mais voilà ils préfèrent pressure Ils savent très bien qu'ils peuvent le faire sans aucun soucis Et là regarde Fnatic a vraiment un temps de retard Mais là regarde la T2 La T2 elle a pris 80% gratuitement Comme ça Alors qu'ils sont allés à 5 en mid Ils ont même pas mis une auto sur la tour Ils ont pas récupéré l'herald En gros ils sont allés à 4 sur un red buff En partant de la bot lane ils ont couru jusqu'en mid lane Pour remonter au red buff Pour back pour retourner en bot lane Ok voilà on voit Odoanay qui maintenant sur la top lane Bah juste à cause du déclash de Saws qui est resté beaucoup trop longtemps sur la bot lane Ca a permis à Seneutis de scale, de scale, de scale Et maintenant ils lui mettent 2 levels d'avance 40 creeps, il est beaucoup trop bien Il a pas juste quitté la top lane Il est parti d'une main qui est top Attention Febubund instant reflex Sur le flash cocoon d'Elise Il voulait peut-être essayer de le burst Il tente des choses Mais ça ne marche malheureusement pas Côté pratique Ils jouent trop bien Ils jouent normalement en fait Ils ont Ok tu joues Elise Je joue Clint Bah voilà tu flash je flash En tout cas Febubund très solide Sur les purges et tout T'as vu il était trop chaud C'est incroyable Vraiment incroyable Odoanay qui est en 1v3 Et ils jouent même 1v4 Ils passent devant eux Mec la game est perdue Attends c'est pas encore terminé Ah bah là gros Les gars c'est le suspense Je veux bien le suspense et tout Mais c'est pas One Piece C'est pas Dragon Ball Z Attends toi tu crois pas dans l'esprit shonen toi Il a même des Tabi le Varus J'avoue Tabi Il a même pas pris les bot CDR Il s'en fout Attention Regardez là On a Sosa qui va se ralentir Qui prend quelques dégâts Là c'est le choc des titans Vraiment c'est le choc des titans Ils sont en train de se battre Et finalement personne ne mette des dégâts sur personne Pendant ce temps là Nuclair Qui est en train de tenir la lane en 1v2 Genre vraiment il se permet de push en 1v2 Pendant ce temps là le Malzara et le Kha'zix Font la transition entre la mid lane et la bot lane Et regardez Ils ne font rien Il regarde ce Varus Seul taper la tour Il manque 2 coups de tour Et il la prend Mais il est chez lui en fait C'est... Mais c'est... C'est pas possible Ouais en bref Je vois pas ce qu'il peut faire Encore une fois Rajean Reclay Il est bien dans sa game Tu vois Amnotis il troll Damien il baime en plus Il se fout de sa gueule Il contrôle 3 devant eux quand même Il lui met 70 cris Oulala Il lui met 70 cris Il a du mal à respirer carrément C'est la maladie Je lui casse quand même Pour les viewers adorés Pour les viewers C'est bon Juste après tu stream de mini à deux c'est ça ? En plus tu stream de mini à deux Ouais en plus Tu veux faire jusqu'à 2h du mat' En prenant direct après ou pas ? Ouais vas-y c'est parti Bah let's go hein En tout cas c'est un deuxième dragon infernal En faveur de H2K Ca je reconnais Ca c'est un deuxième infernal Pour H2K Ah c'est déjà du 16% d'AD d'AP Supplémentaire sur toute cette cube d'H2K Qui est déjà en fin de football C'est une fin de game quoi déjà Attention il y a que 6k gold d'avance C'est que là il peut FF Ca m'étonne pas hein Bah en vrai là il devrait FF C'est le goal Ah bah j'ai FF hein T'as pas le droit d'FF C'est un troisième infernal Juste après c'est un autre infernal Il y avait eu un FF en CS non ? Ouais Ah ouais ? Ouais je crois que j'avais vu Je sais plus c'est quel team Mais il y a eu un FF C'est EDAL qui castait j'ai regardé Et j'ai rigolé Il y en a eu aussi la semaine dernière Quand c'était pas EDAL qui castait C'est un autre Il y a dû avoir deux FF en tout Ok mais je crois qu'en LCS Ils ont pas le droit ou un truc comme ça Ou je crois que C'est mal vu en tous les cas Ouais c'est mal vu de façon Ouais toi t'es chiffonmatique Tu apportes la compétition Même en Lyon eSport Tu FF tu te fais C'est mal vu tu vois J'avoue Bah en vrai Quand Kamel il va FF Moi c'est FF Moi c'est FF sans parler Par contre attention sur la Mylène On a directement Soz qui va se faire catch Qui prend une succession de ceci Avec l'ultimate de Malzar L'ultimate de Varus On a l'ultimate de Lulu Qui a été mis sur ce Gragas Pendant ce temps là Au niveau de la Mylène On a le Nautilus Qui essaye de décaler On était en 5v4 côté Fnatic Mais on n'arrive pas à faire grand chose Caps qui s'avance Mais qui voit le Nautilus Donc il repart avec son portail Au final ils n'arriveront à rien On force juste le flash de Soz On a pas utilisé le summoner côté H2K De toute façon il y avait rien à faire C'est juste On essaie de tomber le Gragas Ca marche tant mieux Ca ne marche pas tant pis En tout cas Soz qui recule Qui là pour le coup Bah il fait office de frontliner Mais plus ça va aller Et plus H2K commence à snowball Plus ça va être compliqué pour Gragas De faire quoi que ce soit En tout cas on a vu un très bon kill spell De la part de Caps Qui a mis énormément de dégâts Sur Jankos Qui lui a mis quasiment midlife Attention quand même à Broxar Qui prend quelques dégâts Le silence qui a été enchaîné Soz qui ne peut pas faire de coup En gros là ils sont tellement plus sûrs Que dans 5 minutes hyper par an On doit venir il va face check ce bush Et c'est eux qui ont peur Par contre attention Jankos qui se fait full poke depuis tout à l'heure Il faut quand même commencer à respecter Un peu les dégâts De cette équipe des Fnatic Odohamné qui se met dans la mêlée L'ultimate qui a été mise sur Reckless Pour le zoner Et là c'est vraiment C'est même Soz qui se fait avoir C'est Soz qui se fait focus Pendant ce temps là Odohamné il recule Chez équipant quelques balles Du rappel de rideau De Reckless Mais la 4ème balle viendra juste Toucher Nucléaire Qui était full life Et vu que c'est un finisher Bah ça ne fera pas très On regarde l'HP d'Odohamné Après avoir go 1v4 Pendant 15 secondes Il est pas mal Ohlala Le 4HP il s'en fout complètement mec C'est abusé Après C'est normal limite Enfin Il a même pas eu besoin de jouer En fait sa lane Je sais pas ce que je veux dire C'était free en fait Il avait juste un compte Si il n'est pas shot up On lui donne une free tourelle Donc c'était normal Mais là sa core sur le tillage C'est la même C'est J'te jure je fais pareil J'aurai Le mec qui était la lane Zéro Il a joué contre personne Il a joué en P2 Qu'est ce que tu veux faire Forcément il a 235 rip A 23 minutes 40 de jeu Il est trop bien dans la partie T'aurais pas autant par contre Non j'aurais plus T'aurais genre sur 120 Ouais 12 14 aussi c'est tout 15 rip alors du coup Nan mais t'sais J'suis encore choqué J'move Dugraga C'est Bah ça coûte très cher En terme de macro et tout C'est horrible C'est genre Ouais c'est vrai Après avec la pression de la scène etc Mais avec un joueur Qui est aussi expérimenté C'est pas censé arriver La pression de la scène C'est Soaz Il joue depuis la saison 1 C'est vrai C'est pas censé arriver Après peut-être Manque de vision de jeu Manque de Enfin j'sais pas C'était un all-in Présent tu peux alater un bot Grâce à ce move du coup Du coup de mâcher contre un bot C'est pas mal hein Bah ça Ouais ça se vaut Genre là 6000 goals de retard Il y a le Baron Il y a Varus qui est aussi faite Il y a les doubles de rec de feu C'est dur C'est très très dur Le Brux a déjà 3 items Enfin en gros là Ils pourront jamais tenir le point Regardez Odo Amné En 1v5 1v5 purement Il a pas perdu de PV Il a perdu 0 PV Et c'est même lui Qui va aller chercher Attention par contre On a directement le backup De la part de Shay Et de Yankos Shay qui met l'ultimate sur Jésus Jésus qui est venu donc Par mourir Est-ce que Asindra va passer par derrière Est-ce qu'il va tenter quelque chose Est-ce qu'il va tenter un stun Sur cette équipe d'Evnatic On a quand même le manteau de la nuit sur Caps Mais voilà On se replique Au final ils ont tenté un trap Pour aller chercher ce Nautilus En 1v5 Et le Nautilus se leur a dit Bah c'est pas grave C'est moi qui va venir le chercher L'ultimate il a bump les 5 personnes Là il s'avance Même s'il y a des personnes dans le bush Il s'en fout Il n'y a pas du tout de pression Il va cancel le bag de Caps Attention Caps qui reste dans le bush Il ne le sait pas Il ne le sait pas Il ne le sait pas Il s'en fout Il va juste continuer Rejoindre son équipe Il est full V La team lui a dit Viens au mid Il va direct Il n'y a pas de chichi quoi Il va pas checker un bush En mode est-ce que j'ai touché quelqu'un ici Ou quoi C'est ça Donc ça prend la T2 Et là on voit des H2K Qui sont vraiment très rodés Au niveau du travail d'équipe C'est vraiment très très propre Après comme tu l'as dit C'est une équipe qui veut gagner les worlds C'est ça C'est Objective World On l'avait vu De toute façon à Faven Qui le dit à chaque fois Je veux être le meilleur joueur du monde Je veux gagner les worlds Ils ont envie de gagner les worlds Et ils n'ont pas le temps Je crois qu'ils ont le seum De la jouer cette game même Ils sont en mode C'est chiant Il y a trop d'erreurs en face quoi Ouais ça nous donne des points Et tout tu vois Mais eux ils veulent gagner les worlds Tu vois Après je pense qu'ils sont pas en mode C'est chiant de le gagner quoi Oh c'est relou les gars Je pense pas qu'ils en sont à ce moment là Est-ce que vous pouvez jouer un peu Non parce que là ils ont même pas joué en fait Genre ils auraient pu faire une game Genre le move au début de Fnatic était stylé Et c'était bien 2 pour 2 c'était propre Ouais c'était bien tu vois Ils ont réussi à se faire turn Mais tu vois ça restait un 2 pour 2 tu vois Ils ont du clutch en face pour faire 2 pour 2 Et c'est eux qui ont engagé le move Surtout ils avaient fait une bonne TP et tout Et après Je sais pas Ils ont des idées d'arrêter de jouer C'est ça Ils prenaient en plus de ça le first blood Sur ce move C'était bien Mais là au niveau de la pression qu'ils prennent C'est insane Ils avaient une compo early Ils auraient pu créer des trucs Bah là maintenant c'est un peu tard Là c'est fini quoi Bah là pour créer des choses mince C'est très bon pied Mais regardez ce mur hein Regardez le Par contre attention hein Le poke de Caps depuis tout à l'heure Il fait peur hein Le poke de Caps Il met énormément de dégâts Mais voilà Il y a quand même la rédemption Qui leur permet de se dégénérer Au milieu sur un côté ça aille pareil Ah oui ça aille pareil Ca changera A chaque fois comme un débile Genre je me mettais au milieu Ah tu disais genre ça aille plus Je pensais que ça aille plus Genre un ulti dix Ah ok comme ulti dix Ulti leona Genre de choses quoi Ouais voilà Ouais non non pas du tout C'est pareil C'est pareil au même Par contre attention Caps Peut être le poke là dessus Est-ce qu'il peut aller chercher Yanko Est-ce qu'il peut aller chercher Shay Pourquoi il est mis là ? Il s'en fout Voilà il a mis une petite boulette Et voilà Ah il fait mal là Mais là s'il touche Faven Faven meurt Mais il faut toucher Faven quoi Manteau de la nuit Et voilà Flash ultimate directement Caps Qui ne peut absolument rien faire Qui a tenté un move Mais ça ne suffira pas Odoamné qui va go sur Jayzis Jayzis qui n'a plus de flash Qui va donc mourir sous les dégâts De ce Kha'Zix Le Kha'Zix qui va go sur Sos carrément Il va le chercher envers Mais attends mais il peut pas là Il veut le zoner c'est tout Il est le manteau de la nuit Voilà il va le zoner Et Sos qui juste va se replier Il sait qu'il ne peut rien faire Odoamné est-ce qu'il dispose encore son ultimate Oui il dispose son ultimate Le flash ultimate sur Euclès Flash out aussi de la part d'Euclès Mais non il viendra le toucher L'auto-attaque non pour mettre le stun Et les répliques Voilà même pas besoin des répliques Il en a rien Une deuxième auto-attaque Qui revient dans le tas Les répliques pour rentrer Sos Sos qui va utiliser La pomme de pain Ça doit être au bien Ça doit être au bien Être Odoamné là dans cette game Tu go quand tu veux Tu peux pas mourir en fait dans le jeu Et en fait tu détruis tout le monde Le jeu est coté pour que tu meurs pas Il sourit Il sourit un peu Il sourit un peu parce que là C'est vraiment un sale stomp quand même Donc voilà H2K qui prend une première tour de Nexus Qui va aller chercher la deuxième tour de Nexus Pendant là Junko's tente d'aller chercher Sos Mais voilà il cancel juste le back La deuxième tour de Nexus qui tombe Le stun peut-être de la part de Faven Shay qui va exhaust instantanément Cap Ce qui a tenté lui de récupérer un kill Mais voilà ça ne suffira très clairement pas La suspension de la part de Broxa Et je pense que ça va être la fin Auto-Attack sur J6 Peut-être La Fontaine qui va prendre le kill La Fontaine a fait plus de dégâts que tout le monde dans cette game Donc GG Mais c'est le Nexus qui tombe Et H2K qui remporte ce BO3 Assez facilement Ils sont même pas contre Ils s'en foutent Ils ont le sum Il y a même pas un check des mains Mais ils ont le sum Il y a même pas le petit check de points C'est genre un petit câlin C'était facile mais bon Pour la caméra les gars Genre bien joué gros On les a défoncés J'ai l'impression vraiment qu'ils ont le sum D'avoir joué ce BO tu vois Ils rentrent des UM Ils ont joué comme des grosses équipes Ils ont joué des flash-offs Là ils reviennent Pour eux normalement c'est censé être un bon match d'entraînement Oui c'est ça Genre c'est censé être un match gagnant Enfin un match où ils gagnent des points Mais Mais il y a un truc où tu peux travailler Là c'était en mode Autant scream contre nous Ils scream contre l'équipe de Kamel ou la CMC Faut pas déconner Faut pas déconner Mais là c'est chaud quand même ce qu'il s'est passé Le move d'Osoaz Le roam Botlane C'est dégueulasse Je pense qu'il va falloir commencer à se réveiller Un côté Fnatic Il a perdu ce BO Pour l'instant ils ont battu aucune des grosses équipes Cette équipe des Fnatic Ils n'ont battu que des équipes qui étaient en dessous d'eux Et on voit que comme tu l'as dit Quand ils tombent face à des powerhouses Là ça devient tout de suite plus compliqué pour eux Donc Rekles qui est un peu déçu Rekles qui a pas fait un mauvais BO Mais on sent juste que c'est plus l'équipe Tu vois qu'il y a du mal C'est plus les travails d'équipe Les rotations etc Qui ne gèrent pas Plus que du travail individuel Il y a pas trop d'erreurs individuelles Enfin c'est pas les joueurs en soi qui jouent mal Ouais la game était bien parti au début Bah ils font rien Quasiment Enfin en gros c'est juste qu'ils se font dominer au début de game Après ça déroule cottage2k Et il y a pas vraiment de réponse Enfin En fait la game au début ils avaient une chance de la gagner encore tu vois C'est pas comme si ils étaient Genre rester derrière ou quoi Nan les mecs arrêtez quand même c'est bon genre Tranquille ils sont contents Regarde les Ca c'est pour la caméra tu vois Ils ont une caméra Tu avoues ça c'est ce que tu fais C'est ce que tu fais Quoi il y avait la récré genre tu sautais C'est tout genre Ok les mecs vont récouter Bah ils sont contents Laisse-les s'amuser Ils sont très très heureux Ils ont des belles chaussures quand même chashoké Les petits nigh bleus là Ah c'est un truc qu'ils ont tous Ils ont tous les mêmes Ils ont copié sur nous quoi À Ashford C'est vrai que vous étiez coordonnés pour acheter les mêmes chaussures Bah même là encore Ah ouais Enfin là on a pas les mêmes Il a pas les mêmes aujourd'hui mais on a les mêmes nigh Est-ce qu'il y a marqué Gibbs et Kameto ? Ouais moi j'ai écrit Kamel Tu avais marqué Kamel ? Tu avais marqué Gibbs ? Ah la 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 C'est la bromance quoi J'avoue c'est la bromance en tout cas Qu'est-ce que t'as pensé de cette game Kameto ? Ah bah là Est-ce que tu as adoré cette game ? Une game où que Soaz Il n'avait pas envie de jouer Il a un screen machin à 22h C'est une heure du mat' Ah c'est une heure du mat' Mais il voulait chauffer avant Ouais il voulait chauffer un peu avant Non en vrai là C'est une game où Soaz A décidé de ne pas jouer Genre légit Enfin je l'ai dit toute la game Mais t'as pas le droit de quitter ta tour comme ça Pour aller dive bot Un dive même pas propre Où lui il meurt et il prend pas de kill Il prend pas de tour La game elle finit instant contre une équipe Comme H2K Tu peux pas comeback C'est clair Tu leur donnes ça Ils vont finir la game Ils vont rentrer chez eux C'est clair On l'a vu le nœud dessus Il a pris les 650 gold à la fin Tu pouvais plus lui tomber 650 gold Wave sur wave Trop bien Après il back Il a son item fini Son premier item tank fini Double dorant C'est fini Tu peux plus jamais le tuer Et on l'a vu en fight Il était juste un tombat même Je pense que Fnatic Fnatic vont devoir changer au moins le support je pense pour avancer Je trouve que Jaze Et moi j'ai plus l'impression qu'il y a un manque de travail derrière J'ai l'impression qu'ils sont pas assez coordonnés Qu'ils sont juste out rotate à chaque fois Mais tu vois c'est ce que je t'ai dit Et c'est insane Contre une équipe Contre une powerhouse Quand ils sont contre une grosse équipe J'ai l'impression qu'ils savent qu'ils vont perdre Et ils abandonnent direct avant le club T'as pas l'impression qu'ils vont se battre Qu'il n'y a pas de combativité Alors que quand tu regardes des giants Ou quoi Même s'ils sont contre une grosse équipe Ils vont se faire détruire ou quoi Mais ils vont tenter des traps Des kills et tout Là il n'y a rien Ils attendent juste que la game se finisse Et c'est fini On rentre chez nous Dommage C'est exactement ce qui s'est passé Donc GG a cette équipe d'H2K Qui a su profiter des erreurs de Fnatic Et de la grosse erreur Surtout il va falloir corriger ça Lors de la prochaine semaine Parce que là il reste encore 4 semaines De LCS Vu qu'on est à la 6ème Il reste à la 7ème, 8ème, 9ème, 10ème Voilà Donc il reste encore 4 semaines Fnatic a encore le temps de se rattraper Mais il va falloir bosser dur Genre là Il n'y a pas le choix Ce n'est plus possible Tu se remets sur la 4-4 là ? Ça va Est-ce qu'on peut avoir justement 100% ils sont à la 4-4 Ça va H2K ils ont 6-2 je crois 6-2 maintenant grâce à ce match H2K à 6-2 Ouais Fnatic maintenant 100% c'est 4-1, 4-12 Ouais Ils sont à 4-4 ce qui est correct Mais c'est pas ce qu'on attend Bah là ils sont sur un point de descendant J'ai l'impression Ils sont en train de comeback avec Broxa Mais là plus je regarde les matchs Plus je suis en mode Broxa Là il joue seul j'ai l'impression Il ne peut pas faire grand chose C'est clair C'est clair Ils font leur move et tout A 4-3 mais c'est pas actualisé C'est pas actualisé mais voilà On sait que Fnatic est à 4-4 Misfits 6-1 H2K 6-2 Donc voilà Du coup H2K qui passe premier de ce groupe Qui a quand même un match d'avance Donc forcément Yoel a encore la possibilité de rattraper cette équipe d'H2K Mais le groupe B va être intéressant à voir J'ai hâte de voir la prochaine rencontre Le match retour entre InCorn of Love et H2K Non remontrez pas ça Regardez Ils remontent ça les bâtards Et tu vois là ils auraient juste plus focus sur la tour Essayer de profiter de la range Essayer de profiter des creeps qui restaient Pour essayer de mettre 3-4 outre attaque de plus sur la tour Et il la tombe en premier Ouais le mec s'est dit Le mec s'est dit j'ai pas envie d'attendre Bah on va dive Le problème c'est que si t'attends pas bah 2-1 Dans tous les cas ta tour elle tombe Ouais Faire ce bout de tourelle ça c'est sûr Mais si en plus tu donnes un kill à Ovarus qui est en train de snowball Bah c'est fini quoi Tu veux pas jouer Ouais c'était C'était juste pas possible Là on voit un 1 pour 1 Tu vois ce move là est correct Tu vois c'est du 1 pour 1 Bastard on prend un kill etc Ouais mais à côté il y a Il y a la tour quoi À côté il y a Odo Amné qui Enfin c'est 2 pour 1 Parce qu'ils ont tué Gragas aussi Du coup à côté il s'aimait bien le bro Odo Amné Après il a solo win la game Parce qu'il était beaucoup trop tranquille Je pense que c'est le move qui a été vraiment Gamebreaker Qui a donné l'avantage Avant ça Avant ça il y avait 2-2 same gold 2-2 same gold A peu près les mêmes summoners Et pas de TP pour les 2 top liners Et tu vois c'était bien genre la game Ils avaient un Gragas Tu peux envoyer des Tu peux scale et tout Ouais tu peux faire des bons ults en teamfight Tu peux tenter des trucs Là ils ont rien tenté Il y avait un Jhin aussi Tu peux faire des trucs tu vois Là il y avait 2-2 ils ont abandonné C'est bon c'est fini les gars C'est assez dommage Oh les gars il y a 2-2 Ouais c'est fini Les gars il y a 2-2 c'est bon Let's ff Et surtout c'est un 2-2 sur un fight qu'ils ont engagé Sur lequel ils récupèrent un first blood Tu vois ça va Ils avaient bien joué le fight Ils sont bien Ils font des trucs tu vois Ils font ça Après c'est fini Ils renoncent à la victoire C'est clair Donc voilà ce sera donc le mot de la fin Pour cette première journée de LCS EU Sixième semaine de LCS On se retrouve donc demain dès 17h Pour commenter G2 face à Vitality Ce sera en compagnie de Gilles, Wax, Skylan et moi-même Pour la première journée On commentera nous deux à Splice et à Giants Donc voilà un gros match aussi On verra bien comment ça se passe En tout cas merci à vous tous d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu ce petit cast à 3 C'était voilà une première On a un peu improvisé ça Sympathique Faites nous vos retours sur les réseaux sociaux Si vous voulez que ça revienne 1 de chez 4 C'est plus chill C'est plus chill C'est plus une bonne ambiance C'est entre bro quoi Voilà c'est entre bro C'est le cast entre bro Donc voilà n'hésitez pas à nous dire un peu Ce que vous en avez pensé Merci bien entendu aussi à Orange Et à Asus Republic of Gameur D'avoir sponsorisé cette CLCS Chez Eclipsia Et on se retrouve demain dès 17h Pour la deuxième journée de la 6ème semaine de LCSEU A demain Sku Orange